Le gouvernement sénégalais rassure, selon la ministre en charge du pétrole et des énergies, tout est sous contrôle. C'est vrai que la situation est très tendue, mais qu'on n'est pas en rupture d'approvisionnement. Il y a d'habitude des méthodes de travail, c'est-à-dire les compagnies travaillent entre elles et font des échanges de produits. Donc si une compagnie en a et qu'une autre n'a pas, généralement, elles se parlent et se passent le produit. Donc rien que par rapport à ça, nous devons rassurer les Sénégalais. Nous pensons que son Excellence le Président de la République, avec toutes les actions qu'il fait depuis cette crise pour contenir certains secteurs, n'a jamais laissé le secteur du pétrole et nous pensons qu'aujourd'hui, on ne devrait jamais avoir une pénurie. On ne sait pas d'ici quelques temps, mais alors nous parlons des précautions ont été prises pour qu'on puisse quand même arriver, surtout par rapport à cette histoire qui s'est passée sur le jet. C'est vrai, une compagnie avait commandé du produit qui n'est pas arrivé. Quelles sont les raisons ? Nous ne les connaissons pas, nous leur avons demandé de voir quelles sont les raisons. C'est dommage que SNKD, malheureusement, a voulu alerter, mais est allé trop loin par rapport à son alerte. Et je pense que nous avons tenu cette réunion pour pouvoir en discuter et voir qu'est-ce qu'il était possible pour l'avenir. Cette situation est en partie due à l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie mondiale. Les acteurs du secteur entendent trouver des solutions pérennes pour mieux approvisionner le marché. Les molécules même des différents produits, super, gasoil ou pétrole brut ou même le jet, deviennent difficiles à trouver sur le marché. Nous travaillons conjointement tous les jours, au jour le jour. Madame la ministre le disait aussi ce week-end, nous étions en relation continue avec le ministère pour nous assurer de trouver la continuité de l'approvisionnement du marché. Effectivement, ce week-end, une notification, disons, de limitation de stock a été sortie par la société de stockage du jet dans l'aéroport AIBD, la société SNKD. Le stock était toujours disponible, mais il fallait aussi notifier les différentes compagnies pour leur dire, attention, le stock est un peu limité. La réunion d'aujourd'hui nous a permis, avec l'assurance, les différents intervenants de madame le ministre du pétrole et de l'énergie et des représentants de Petrocen, de la SAR et du ministère des Finances, j'espère que je n'en ai pas oublié, de continuer à travailler ensemble et de cancer pour pouvoir approvisionner le pays dans ses produits très importants pour le Sénégal. De nombreuses compagnies aériennes à destination de Dakar avaient dans la foulée pris leur disposition face au notam émis par la Société de manutention de carburant aviation. Le groupement des pétroliers annonce un appel d'offres commun pour mieux satisfaire les besoins du pays. Merci. Merci.